Hello tout le monde ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10 Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un petit peu spéciale C'est une vidéo qui m'a été extrêmement demandée C'est une vidéo sur mon iPhone XS Max Donc ça m'a été extrêmement demandée Donc je vais vous faire un peu une petite revue Qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que j'ai pu remarquer Mais en même temps j'ai aussi acheté des Airpods en même temps que j'ai acheté ça Parce que du coup c'est galère les écouteurs avec ça On peut pas changer en même temps et tout Et j'en voulais trop Et du coup je vais vous parler aussi des Airpods Ça se transforme en Laura High Tech Je sais pas pourquoi mais c'est pas grave J'ai jamais fait des vidéos dans ce style là Donc pourquoi pas en faire une Petit disclaimer J'ai 16 ans donc je pense que j'ai le droit d'avoir l'iPhone un peu que je veux Que je souhaite avoir Et je l'ai payé non pas avec l'argent de Youtube Mais en partie avec mon argent de poche etc Et pareil pour les Airpods Et je voulais vraiment des Airpods parce que je trouve ça plus simple avec un iPhone Vu qu'il n'y a plus le trou pour les écouteurs normaux Du coup voilà comme ça je peux écouter et chercher en même temps Et la qualité des Airpods bon je vous reparle de ça plus tard Mais c'est juste trop bien Donc pour faire au mieux cette vidéo Je vous ai demandé de me poser des questions sur Snapchat Désolée Je vous ai demandé de me poser des questions sur Snapchat Sur mon iPhone Voir si vous aviez des petites questions etc Je sais que je vais pas répondre à tout Parce qu'il y en a beaucoup trop Je pense que vous pouvez voir qu'il y en a beaucoup trop Donc je vais pas pouvoir Ouh l'humilité Je vais pas pouvoir répondre à tout Il y en a 134 Du coup je vais Répondre à quelques-unes Je pense que je vais répondre à maximum 10 questions Je sais même pas si je vais répondre à 10 Parce que j'ai pas envie qu'un vidéo dure trop longtemps On va tout de suite commencer Par une petite présentation Et ensuite je répondrai aux questions Donc tout d'abord j'ai l'iPhone XS Max Gré sidéral Comme ceci Je le trouve vraiment trop joli Je l'ai pris en 256 GIA Parce que perso 500 gigas 500 je sais pas combien Ça me servira à rien Je vais pas stocker non plus La vie de tout le monde dans mon téléphone Pas les infos du président Ou je sais pas quoi Genre 256 Je vais même pas tout remplir Je trouve ça largement suffisant Et pour le prix Moi c'est en franc suisse Mais il m'a coûté Dans les 1400 Donc clairement j'ai perdu un rein Pour l'acheter Mais genre je suis tellement contente J'ai trop de chance Je le trouve vraiment trop bien Je réponds déjà à quelques petites questions De base comme ça Qu'on peut se poser Que moi je me suis posée Quand je l'ai reçu Pour les screenshots C'est à dire les captures d'écran C'est l'écran de verrouillage C'est le bouton de verrouillage Et le bouton du son du dessus Comme ceci Et pour Siri C'est longtemps le bouton de verrouillage Enfin longtemps Deux secondes Voilà D'accord D'accord Ensuite le Face ID marche vraiment bien J'ai juste à faire comme ceci Et là hop Directement verrouillé Et voilà Même de en bas On peut rester normalement sur ce téléphone Voilà là Hop il se verrouille Il se déverrouille pardon Et c'est vraiment super rapide Pour effectuer des achats dans l'App Store C'est aussi avec le Face ID Voilà la batterie Je ne sais pas si c'est neuf Mais je sais que aussi C'est parce que c'est un écran LED il me semble Mais la batterie tient super longtemps Facilement une journée Je sais que des fois je vais en cours Je le charge pendant la nuit Je pars avec 100% Je mets les écouteurs Je mets la musique tout au long du chemin Je l'utilise pendant les pauses Etc Pause de mi Tout le temps Et je reviens des fois chez moi J'ai 80% En tout cas j'ai jamais en dessous de 50% Et jusqu'au soir Ouais je les mets Je les mets juste toute la nuit A charger à chaque fois Et voilà A chaque fois il me reste De la batterie largement Là je l'ai utilisé vraiment Là je l'ai utilisé vraiment Toute la journée J'ai dû faire plein de trucs et tout Et j'ai il reste 8% Alors que je sais qu'avec mon ancien iPhone 6s Clairement il tenait 3h si j'utilisais beaucoup Et encore Ensuite au niveau de l'écran Je le trouve vraiment trop joli Ça c'est le X quoi Ça prend tout l'écran L'appareil photo Il y a plein de fonctionnalités Le mode portrait par exemple C'est à dire trouble derrière On peut maintenant avec cet iPhone là Le prendre aussi en selfie Donc être clair et trouble derrière Alors qu'avec les anciens iPhones C'est qu'avec la caméra De l'autre côté Et du coup voilà C'est vraiment trop bien Ça fait des bêtes de photos La qualité Si je vous trouve quelques photos Pas mal Je vous mets des photos Et voilà Après petit point négatif Bah déjà il coûte hyper cher Et en plus La vitre derrière J'aurais préféré que ça soit mat Je trouve ça vraiment joli Le mat comme le 6 Et surtout que la vitre Si on la laisse comme ça Vous voyez qu'elle se salit Genre ça prend pas mal La saleté des doigts Genre ça fait des traces de doigts Que vous pouvez voir Un petit peu je sais pas si on voit Par contre il est vraiment Hyper beau Hyper classe Hyper fin Il est pas hyper léger Mais il est pas lourd non plus Faut pas non plus que ça soit hyper léger Parce que après ça tombe trop facilement Et avec ça J'ai acheté directement une coque Parce que je me fais pas confiance Et les coques Apple Je les trouve vraiment bien J'ai pris la bleue foncée C'est juste que ici Il y a pas une protection là Vous voyez Il y a pas de Il y a pas de barre Juste ici Alors je trouve qu'il pourrait avoir Une barre quand même Qui entoure Parce que sinon ça peut vraiment Se casser Et je sais de quoi je parle J'ai pas cassé de mien Mais voilà Voilà sinon je trouve Vraiment trop bien Je sais que j'ai encore Plein de choses à dire Mais du coup je vais regarder Un peu les questions Comme ça il y a peut-être Des choses qui vont me revenir Donc un abonné me demande Est-ce que cet iPhone En vaut le coup Alors moi je trouve Que ça dépend vraiment Ce qu'on en fait Si vous avez déjà Un iPhone 7 ou autre Qui bug pas Qui est vraiment bien Gardez là encore un petit moment Après je trouve Qu'il coûte vraiment trop cher Genre c'est vraiment super cher Mais en fait ça fait un an Que j'attends J'ai toujours voulu avoir L'iPhone X C'est juste que je voulais La grande taille Et je sais que je vais Le garder longtemps Donc pour moi Il vaut le coup Parce que je sais que Je vais le garder longtemps La qualité de photo C'est juste un truc de malade Disons que si Vous adorez prendre des photos Moi j'adore prendre des photos Etc Vous avez Un peu de travail A faire dessus Comme par exemple Moi je réponds souvent A des mails Par rapport à Youtube Etc Et que vous avez Assez d'argent On va dire Pour mettre dedans Bah franchement Moi je trouve que ça vaut le coup Mais il faut vraiment réfléchir Moi ça fait un an Que je l'attends Et je savais qu'il allait être cher Pour moi J'ai aucun regret De l'avoir acheté Parce qu'au final J'ai dépassé super cher Mais je suis tellement contente De l'avoir Que ça Ça compense Et pour moi Oui ça vaut vraiment le coup Parce que les fonctionnalités C'est un truc de fou Il est hyper rapide Il est top Enfin Pour moi il n'y a pas de points négatifs Du coup vraiment C'est un super bon iPhone Et oui pour moi Ça vaut le coup Ça vaut C'est cher Mais ça vaut Parce que Il faut le garder longtemps Etc Il va durer longtemps Et franchement Je trouve que ça vaut le coup Un abonné me demande Est-ce que la batterie reste la même Alors Si je comprends bien sa question Est-ce que la batterie reste la même Que dans les anciens iPhones Alors non Justement comme je vous ai dit Ça change Là c'est un écran LED Apparemment Donc ça utilise beaucoup moins De batterie Et non Elle dure facilement une journée Comparé à mon iPhone 6 Moi qui durerait Genre 3h Donc non Après c'est le début de l'iPhone On sait à chaque fois que ça régresse Mais De ce que j'ai pu voir Etc Des gens qui l'ont Déjà depuis un petit moment Et tout même Là ça ne régresse pas Et non La batterie C'est pas la même De toute façon C'est un écran LED Donc non c'est pas la même Elle dure beaucoup plus longtemps Et ça je trouve C'est un des énormes points positifs Faut savoir aussi Que cet iPhone J'y pense là Va dans l'eau Donc complètement Et complètement waterproof Du coup Je trouve ça vraiment trop bien Je voulais toujours avoir un iPhone waterproof Je sais même pas pourquoi Prendre des photos sous l'eau Etc à l'été Ouais il est complètement waterproof Et ça c'est vraiment trop bien Un abonné me demande Combien il a coûté Donc Je vous mettrai ici Le prix que coûte La page Combien La page de Donc je vous mettrai ici La page De combien Donc je vous mettrai ici La page Apple De combien coûtent les iPhones Et moi j'ai le 256Go Sauf que moi c'est en France suisse Du coup il me semble Qu'il a coûté dans les 1400 Ça fait mal Mais bon voilà Comme j'ai dit Ça vaut le coup Un autre abonné me demande Est-ce qu'il vaut vraiment son prix Et à part La qualité photo Et la taille de l'écran Il y a d'autres changements Alors est-ce qu'il vaut vraiment son prix J'ai déjà répondu La qualité photo Bah du coup oui La qualité photo C'est un truc de malade Est-ce qu'il y a d'autres changements Oui justement Bah la batterie Je ressors toujours cet argument Mais pour moi C'est le meilleur argument La batterie Elle tient extrêmement longtemps Et Enfin extrêmement longtemps Faut pas forcer non plus Ça dure pas une semaine Comme les vieux Nokia Mais ça dure facilement un jour Et Sinon Faut savoir que ça fait Que quelques jours que j'ai Genre Une semaine que je l'ai Du coup j'ai pas pu voir encore Toutes les fonctionnalités Mais oui Il y a des choses qui changent Vous pouvez aller voir la présentation Apple Ils décrivent vraiment Ce qui change Etc Moi je suis pas du tout Dans l'high tech et tout Ça fait juste une semaine Que je l'ai Je fais un petit bilan Mais il y a des applications Mais il y a des applications En plus Qu'il y a pas Et ouais Je trouve ça vraiment trop bien Et je trouve C'est un ensemble Il y a pas forcément Chaque caractéristique Mais le fait Par exemple Vous voyez D'aller sur les réseaux sociaux Avec un iPhone 6 Et un iPhone Et un grand Comme ça Avec l'écran comme ça Je trouve que Rien que ça En soi L'application ne change pas Mais ça change tout Le grand écran L'écran qui prend tout Tout l'écran Enfin pour moi Ça change tout C'est trop bien Inabene me demande La batterie Et est-ce qu'il est en blanc Donc la batterie J'ai déjà répondu Et est-ce qu'il est en blanc Non moi je l'ai pris En gris sidéral Je voulais vraiment un iPhone Et il faut savoir Que là aussi Il est noir Il y a des petits bords Quand même là Et ouais Je l'ai pris en noir Faut décrire Il est trop joli Ouais je l'ai pris en noir Parce que je trouve ça Plus classe Plus clean Etc Je préfère Je trouve ça Trop 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 bien Donc voilà Je pense que j'ai répondu A cette question Au niveau de l'iPhone Je vois que ça se répète Un petit peu Maintenant on va passer Au Airpods Donc il faut savoir aussi Que dans la boîte de l'iPhone Il nous donne un chargeur Des écouteurs Et après le petit mode d'emploi Des autocollants L'iPhone Etc Mais il ne nous donne pas D'Airpods Il faut les acheter en plus Donc ils m'ont coûté Dans les 180 francs C'est cher Voilà Et moi c'est en franc Parce que j'habite en Suisse Donc il se présente comme ceci C'est une petite boîte On dirait des tic tac Faut genre faire gaffe De ne pas perdre la boîte Parce que clairement Si on la perd On n'a plus d'Airpods Là c'est fini quoi Quand on ouvre la boîte Ça se présente comme ceci Dans la boîte d'Airpods Il nous donne les Airpods Le mode d'emploi Les autocollants Comme d'habitude Et un chargeur Pour charger l'Airpods C'est le même chargeur Que pour l'iPhone Du coup A ce niveau là Ça change totalement rien Je rechouille Il y en a bien des qui me répond Pas de quoi Parce que du coup Je l'ai remercié D'avoir posé sa question Je te suis depuis Un bon bout de temps maintenant Et je trouve que tu t'améliores Énormément Tes vidéos sont intéressantes De bonne qualité Et donc agréable à regarder Et continue comme ça C'est vraiment trop mignon Merci 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 Je sais du coup Que tu passeras par ici Donc merci beaucoup Pour ton commentaire Il est vraiment Trop 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 chou L'énorme point positif C'est qu'on galère plus En tout cas personnellement Tout le temps Mais une nœud Dans les écouteurs Impossible Genre le temps Que j'arrive en cours De chez moi En cours J'avais même pas le temps D'écouter de la musique Limite Je passais mes 15 minutes A démêler mes écouteurs Du coup c'était la galère Et c'est tellement simple La batterie Dure 8 heures Pour les Airpods Et ensuite la boîte Encore recharge L'Airpods Deux trois fois Il me semble Et ouais Du coup Vous en avez Clairement pour longtemps Perso je mets Comme d'hab Chaque soir Comme mon iPhone En charge J'oublie jamais Et je me suis encore Jamais retrouvée En panne De batterie D'Airpods Et du coup voilà Ils sont vraiment bien Donc la première fois Que vous utilisez Vos Airpods Vous devez les connecter A votre iPhone A partir de Bluetooth Et les autres fois Vous avez juste Votre Bluetooth Tout le temps enclenché Donc à peine On ouvre la boîte De Airpods Vous voyez Qu'il y a un message Qui s'affiche Et c'est à dire Que vos Airpods Sont connectés Ils vous montrent Combien il vous reste De pourcents Dans les Airpods Donc j'ai utilisé Mes Airpods Aujourd'hui Et j'ai 100% Dans les Airpods 100% dans la boîte Donc ça Niveau ça C'est super Petit point négatif J'ai remarqué Je sais pas Si c'est mon application Pour la musique Mais quand Alors les Airpods Ne se sont jamais Déconnectés En plein milieu Par contre quand Quand je lève Mes Airpods Et je les mets Dans la boîte Des fois la musique Elle se renclenche Sur mon téléphone Et ça m'est arrivé Donc mes potes Qui étaient avec moi Vous confirmez J'étais chez H&M Et la musique Elle a continué Enfin elle s'est remise A fond Toute seule Et en plus C'était La fuite De VG Dream Donc clairement J'étais au bout de ma vie En plus c'était bien Le moment fatidique Pour ceux qui connaissent Cette chanson Il y a du point Qui est Marielle en mode Dac Heureusement que cette musique Qui est connue quoi Mais du coup Voilà C'est le petit point négatif Après L'autre point négatif Je trouve que J'ai trop peur De les perdre Je vous jure Après ils tombent pas de l'oreille Mais j'ai trop peur De perdre la boîte Ou autre Ou de pas me rendre compte De perdre un Airpods Et tout Et un point Qui me dérange Vraiment extrêmement beaucoup C'est que moi Des fois je vais en cours En vélo Et en fait D'habitude Je mets mes écouteurs Je mets mon téléphone Oui je mets mes écouteurs Pour faire du vélo Puisque je passe pas Sur des chemins dangereux Et tout J'en mets un Je mets mon téléphone Dans mon sac Et après Pour le volume Et tout Si je parle avec quelqu'un Comme ça Je peux descendre le volume Avec le micro Des écouteurs Et tout Alors que là non Je suis obligée De reprendre l'iPhone Descendre le volume Sur l'iPhone Et je trouve que c'est un point négatif Quand on a en vélo Ou autre Donc voilà Je pense que cette vidéo Est terminée Je pense que j'ai un peu Fait le tour De ce que je pouvais vous dire Si vous avez encore des questions N'hésitez pas à me les poser En commentaire Je répondrai Un maximum de commentaires A toutes vos questions Si j'y arrive Normalement ça devrait le faire N'hésitez pas à vous abonner A liker A partager Enfin c'est toujours la même chose Me suivre sur mes réseaux sociaux J'ai l'impression que je demande trop de trucs Mais vraiment le plus important Abonnez-vous Et activez la cloche Parce que ça Le fait de pas activer la cloche Des fois avec Youtube Et tout On voit pas toutes les vidéos Du coup voilà C'est vraiment super important Et ça me ferait trop plaisir N'hésitez pas à le mettre en commentaire Si vous l'avez fait Mes réseaux sociaux S'affichent en fin de vidéo Comme d'habitude Et moi je vous dis A bientôt pour une prochaine vidéo Et je vous fais de gros bisous Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Ciao Ciao